Non, je crois qu'il faut vraiment avancer. Nous avons déjà passé pas mal de temps. Madame Guillaume. Oui, mes chers collègues, mes propos ne vous s'en prendront certainement pas. J'estime que le compromis sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer demain sur la composition de cette Assemblée en 2014-2019 n'est pas acceptable en l'état. Tout d'abord parce que cette proposition débouche sur un texte contestable vis-à-vis du principe de dégressivité proportionnelle. Le principe de démocratie représentative se trouve ici heurté par une solution qui est certes pragmatique, mais qui n'est pas équitable. Ensuite, parce que le texte proposé est paradoxal à bien des endroits, il propose que la future allocation de sièges en 2019-2024 reflète d'aussi près que possible les poids de population, ce qui veut dire que ça n'est clairement pas le cas pour la prochaine législature. Le texte dit aussi que ce devra être établi dans le futur et de manière objective, équitable, durable et transparente. Et on peut donc en déduire que ce qui est proposé maintenant ne l'est pas. Enfin, l'objectif des rapporteurs de réunir un consensus autour de ce compromis ne sera probablement pas atteint, même si je doute qu'il ne recueillera pas l'unanimité des membres au Conseil. Pour conclure, je crains hélas que les acteurs ne soient pas dupes de ce genre d'arrangement. Une question pour Mme Guillaume ? Chers collègues, je voudrais vous poser cette question. Pensez-vous pouvoir...